Je m'apprête à plaquer la surface d'un meuble, d'un petit meuble Louis XV, en trois tiroirs, qui va être ensuite avec un frisage et une marquetterie sur des surfaces qui sont entièrement bombées sur tous les côtés. Je vais plaquer à la colle chaude, ici, à la colle animale, qui est prête, qui est chauffée, ici, on va voir, elle est super, elle est prête. J'ai pour cela également de l'eau chaude, prête également pour enlever les surplus, pour nettoyer, tout ça. J'ai mon fer à repasser pour réchauffer. Mon marteau à plaquer, qui est prêt, ici, j'ai d'autres cales en forme pour compléter, puisque mon marteau ne va pas, mon marteau ne peut pas aller. La surface a été bretée avec un fer, comment, de rabot à dents. Ici, je l'ai démonté, je l'ai cintré pour épouser plus ou moins les formes, ici, et j'ai crassé, donc, pour la colle chaude, pour qu'elle se tienne, il faut des stris. La colle chaude, contrairement à la colle blanche, elle a besoin de volume pour se maintenir. Donc, pour cela, il y a des bandes de plaquage de palissandes, c'est des palissandes des Indes, que j'ai depuis un certain nombre d'années, je ne dirai pas combien, donc il y en a un gros paquet. Je peux faire sûrement plusieurs meubles avec, mais voilà. Donc, là, je m'apprête à faire ça. Pour cela, la colle chaude, si je la pose sur le bois qui est froid, elle va se figer en surface, elle ne va pas pénétrer. Pour cela, je vais passer le décapeur thermique pour réchauffer la surface. Donc, j'ai mon décapeur, j'aurais pu mettre aussi beaucoup, mais je chauffe la surface. Donc, je vais la chauffe légèrement, je ne brille pas le bois, en tout cas. Mon plassage va déborder un peu les façades, va être déquipé en flic. C'est pour ça que mes façades sont formules, parce que je ne vais pas plus comment ils sont. Voilà, c'est encore légèrement chaud. Et là, je viens avec mon peau de colle. On le remont toujours, appliquer. Vous voyez comment elle se met en place. avec assez, elle n'est pas trop épaisse, juste ce qu'il faut pour pénétrer et coller mes surfaces. J'ai fait ceci il y a, je ne dirais pas, un certain nombre d'années, dans le début des années 60. Donc, il y avait longtemps que je n'avais pas pratiqué. Donc, j'ai pratiqué sur l'autre côté, en reprenant. Et c'est étonnant, et c'est étonnant comment les choses reviennent vite. Voilà, un tout petit peu là. Voilà. Je regarde s'il y en a partout. Maintenant, mon plaquage, ici, avec une éponge que j'ai ici, je vais lui metter, le mouiller pour le ramollir, pour qu'il suive ma forme. Mais, en même temps, pour que la colle puisse pénétrer à l'intérieur, j'aurais peut-être dû le bretter aussi, pour lui donner le mouvement, pour que la colle s'accroche bien. Voilà, ici, il y a peut-être un peu d'eau, ici, j'ai une gréguenie, et je remets la colle sur la surface. Pour cela, j'ai une planche, qui est là. Voilà. Vous voyez comment ma colle, elle est dense. Je la positionne sur la surface. Voilà, celle-ci a commencé à figer, on voit qu'elle a... Mais elle accroche encore un peu, on voit, hein. Et là, je la positionne dessus. Ici, il faut que je vienne au rang. Je vais la maroufler avec mon pouce, pour qu'elle épouse la forme, pour qu'elle ait un premier contact, une première tenue. Bien entendu, ceci ne chasse pas toute la colle. Donc, là, on la laisse prendre, donc il morte. Et pendant ce temps-là, je vais faire l'autre partie. Donc, le décapeur, et on recommence, même opération, même opération. en évitant de ressortir ce truc pour prendre le placage intérieur, et vous ne connaissez pas de déconne, ceci. Et là, il ne faut pas non plus que je brûle mon bois. Ça saute. et là, on va mettre à colle. il ne faut pas oublier de la remuer parce que sinon la peau qui s'est formée au dessus m'empêche de se positionner quand tu expliques c'est quoi la seigneur de colle ? à l'époque j'utilisais cette colle j'avais 17 ou 18 ans et j'étais friseur dans un atelier qui était à Montreuil-sous-bois et on plaquait les vœufs et on plaquait et on plaquait on faisait des cosy tout plaqué au marteau toutes les parties cintrées étaient plaquées au marteau je ne vais pas trop trouver que ça allait plus vite comme ça que de faire des câbles je dirais pas ce que c'est c'est même un beau bête et on recommence même opération de la colle que vous partez je ne vais pas faire des câbles Vous avez raison, on a mis la colle des mauvais côtés. Même chose, c'est ici que ça devient, en priorité. Mon placage est mécté, suit bien la forme de ma pâte, qui est gainée et chanfreinée. Et voilà. Vous voyez, ça gonfle un peu. On va les laisser sécher. Et voilà, on va reprendre l'autre. Et ici, un petit coup de fer à repasser, pour réchauffer légèrement la colle et que l'humidité s'en aille à l'intérieur. En même temps, elle pénètre la colle. Elle va à ce moment-là. On ne fait pas tout. Et maintenant, je vais chercher ma cale en forme. Et je marouffe, donc, pour chasser le surplus de colle. C'est là que ça se passe. Le marteau, là, ne me sert pas parce qu'il y a trop de forme, il y a trop de creux. Là, j'ai un pansement ici parce que le placage, tout à l'heure, s'est fondu. Voilà. Ça, c'est une première approche. On va le reprendre après. Il faut y revenir. Il ne faut pas trop insister au départ. Parce que sinon, on chasse toute la colle et il n'y a plus rien qui tient. Il faut insister sur les bords. Voilà. Il y a ma cale. Une cale en vêtres. Dans le passé, on avait des cales en métal. Un laiton. Que l'on chauffait dans l'eau. Donc, j'étais dans l'eau chaude. Et on venait à ce moment-là faire ce même travail. C'était un peu plus pratique que ma cale de bois. Mais avec les moyens actuels, on fait ce qu'on peut. Je réchauffe l'extrémité. Et voilà. Donc, je regarde en dessous. Et je vais le maintenir. Alors, dans le temps, on travaille à l'oreille. Maintenant, il n'y a plus d'oreille. Alors, on travaille au jugé. Ici, j'ai un surplus de colle. Je le sens. Donc, je vais insister un peu plus avec le fer. Pour la réchauffer. Ici, ça ne tient pas. Et voilà. Le surplus de colle est parti, il me sent en dessous, ici aussi j'ai un bourrelet, même la colle arrive à passer en travers du plaquage, voilà on voit la forme qui se fait, et je le sens avec la pousse ou la colle. On voit, on voit, on voit, on voit. On voit, on voit, on voit, on voit, on voit.